Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce qui me motive le plus, c'est ma peine, puis mon urge de vider ce que j'ai dans le chest, c'est comme la thérapie, mon autothérapie. C'est un peu ça qui me motive à écrire ma musique. Qu'est-ce que tu as un peu dans le chest ? Tu connais des choses ? Oh man ! Dans le chest, j'ai un paquet d'affaires. C'est un mix d'émotions que tu ne peux pas nécessairement label avec un mot, mais c'est un mix d'émotions. Si tu connais mon histoire, je pense que tu peux en faire ta propre décortification et tout. Moi, personnellement, j'ai juste un peu dans ma chest. J'ai fait beaucoup, tu sais ? Avec l'aide de Dieu, j'ai réussi à combattre mes démons et toutes ces affaires-là. Je suis encore en mode de me replacer dans la société. Mais aujourd'hui, je pense que je fais bien. Là, je me concentre avec ma musique, puis comme vous voyez, je fais des entrevues avec du monde sérieux. Donc, au final du jour, c'est juste ça. Je fais ce que je fais, tu sais ? Bon, dans le fond, à la fin de la journée, c'est, regarde, you go out or you go home. C'est toi qui sait ce que tu veux faire. Moi, ma musique, c'est quelque chose que je prends au sérieux. Je ne l'ai pas toujours pris au sérieux comme je le prends au sérieux maintenant. Tu sais, quand tu sors, tu sors une vidéo, 10 000 views en 5 jours, puis c'est comme tu es un artiste local, label indépendant, localisé au Québec en plus. Rapper anglophone en quelque part, il doit avoir quelque chose. Ça, ça me motive. Savoir que le monde m'écoute. J'ai des fans, j'ai un following. Le monde, il me donne du love. Donc, évidemment, je me sens comme si je dois ça au monde qui m'a attendu pendant les 7 ans que j'ai fait derrière les barreaux. C'est le droit que je travaille. Là où je veux me rendre, c'est le travail que ça demande. Donc, you know, that's what it is. C'est le droit que je fais. C'est le droit que je fais. C'est le droit que je fais. Bon, 7Hav, c'est un groupe que j'ai formé dans le passé. Avec des gars de Montcouin et non, on a grandi sur la 7e avenue. Au début, c'était plus majoritairement du monde qui avait grandi sur la 7e avenue ou quoi que ce soit. Mais c'est un mouvement qui a grandi, qui est devenu un mouvement du quartier, tu sais. Puis on dit 7e avenue, mais en fait, on représente toutes les rues du quartier. 7e avenue, c'est une rue qui était quand même... C'était un peu la mecque dans Saint-Michel depuis un temps. Puis maintenant, ben regarde, les noyaux sont toujours là. On s'est tous mis ensemble. Il y a Big Chuck qui rappe. Il y a Arjun on the beat qui est fou sur la production. Vous avez sûrement entendu parler de lui. C'est lui qui produce la plupart de mes beats. 7e avenue, c'est ça, tu sais. Il y a moi, below the kid, of course. Big Chuck et Arjun on the beat. La scène locale, honnêtement, moi je l'ai tout le temps dit. Je pense qu'il moque du monde derrière la caméra de un. Parce que c'est ça qui crée une industrie. Je pense que quand le monde aura compris qu'il faut une industrie pour faire une industrie, qui est justement composée de personnes devant la caméra et derrière la caméra, je pense que c'est là que le monde va comprendre que c'est la seule manière qu'on va build up. Tout le monde veut être devant la caméra. Puis même le monde qui sont devant la caméra, ils ne font pas leur propre affaire. Ils font ce que l'autre gars fait donc. C'est un peu ça que je pense de la scène locale présentement. Le monde se conforme au nouveau style d'aujourd'hui. Moi je ne suis pas le genre qui me conforme. Moi je suis plus le genre qui s'ajuste. Parce que j'essaye de garder mon identité à moi. J'essaye d'aujourd'hui. J'essaye d'aujourd'hui. J'essaye d'aujourd'hui. M-Post, vous devez sûrement déjà le savoir, c'est mon big bro, c'est le big homie, c'est un gars qui look out tout le temps pour moi, c'est quelqu'un qui make sure que tout se met en place, quand j'ai besoin de lui, je peux l'appeler pour des conseils, et regarde, c'est la famille, je peux pas le décrire autrement, le gars il était là avant que je rentre, il est là après, il sera tout le temps là, j'ai son bac autant qu'il a mon bac, y'all already know. Si je bois 3 bouteilles d'NC, c'est non-stop, et puis un pound de couche, yeah, mais non, j'ai déjà essayé avant que je comprenne justement que c'était pas mon forte, moi je suis vraiment anglais, je sais pas pourquoi, je m'exprime mieux en anglais quand je rap, tu sais, j'ai rien contre le rap francophone, j'adore le rap francophone, j'ai grandi sous de la musique de France, comme la scène locale ici au Québec, mais moi je reste sur rap anglophone, you know what I mean, yeah. Real City, Real City pour moi, c'est ma vie, je suis à Montréal depuis que j'ai un an, je ne suis pas né ici, mais j'ai grandi ici, Montréal c'est ma ville, c'est là que j'ai grandi, c'est là que je suis devenu qui je suis devenu, je prends le bien comme le mal, je prends le négatif comme le positif, I love Real City, and I got it on my back, je suis fier de le représenter, you know what I mean. Honnêtement, c'est sûr que le fait qu'on est multiculturel, c'est un plus, on a l'anglophone et le francophone, comme justement moi, je rap en anglais, mais l'avantage que j'ai sur les artistes anglophones, c'est que je peux faire affaire avec des médias francophones et parler en français avec eux, je vous évite les sous-titres, c'est ce que je veux dire, donc, pour moi je pense que c'est quelque chose qu'on a de spécial, puis en même temps c'est notre identité, ça va prendre un peu de temps pour que le monde l'accepte pour ce qu'elle est, but, it is what it is, nous on est franglais, puis le monde va devoir l'accepter, c'est notre identité, you know. Justement, j'ai un spectacle dans deux semaines, le 22 juillet, c'est justement en rapport avec les jeunes de la rue et tout, et puis justement on va commencer à poster des affaires prochainement sur ma page Facebook, ma fanpage Facebook, puis ma page Instagram aussi, on va vous en dire plus, comme les détails sont pas encore trop clairs pour l'instant, on vient d'avoir la nouvelle, on vient de clair le tout, vous verrez, si vous me suivez, vous verrez sur les médias sociaux, on va commencer la promo de ça, c'est quelque chose quand même que je trouve qui est quand même représentatif de moi, comme c'est aider justement les jeunes dans la rue, c'est montrer qu'il y a, tu sais, en même temps il y a beaucoup de lost souls, puis moi je pense qu'avec ce que j'ai vécu, je pense que je peux mettre beaucoup de lumière dans la vie de beaucoup de jeunes justement dans la rue qui pensent que, tu sais, il est trop tard pour se reprendre, ou bien, tu vois ce que je veux dire, so I think it's the perfect time, and je viens de sortir en plus, so c'est une bonne manière de commencer, c'est mon premier spectacle en plus. Non? Yeah. Ouais, ouais, c'est ça qu'en même temps, c'était, c'était quand même un changement pour moi, parce moi quand je suis rentré, il y avait juste MySpace vraiment qui était à la mode, là maintenant il y a Instagram, Facebook, il y a plein d'affaires, puis je ne suis pas vraiment le genre de gars qui aime être sur les affaires médias sociaux, but je comprends que c'est ça qu'il faut pour faire la promotion, je sais que c'est le marketing plan, ça vient avec, je suis très habile avec ça quand même, j'essaie de faire en sorte que je reste sur les médias sociaux, dans le but que mon following reste consistant, il y a un an. Bon, à part le Jazz Later, ça c'est une mixtape que, personnellement, je pense que ça va être épique, parce que c'est comme si, à Rombert, c'était une mixtape qu'on a faite dans une situation dans des circonstances qui n'était pas en notre faveur. On n'avait pas toute la mobilité qu'il nous fallait, on ne pouvait pas parler de ce qu'on voulait, j'étais dehors sur caution, comme le titre de la mixtape le dit d'ailleurs, mais là, on parle Jazz Later, c'est comme moi qui s'adresse au monde qui m'ont laissé pendant ma situation, je dis ce que je veux. Là, je ne suis plus avec une bicyclette dans un car race, là je viens avec ma voiture, puis je suis au même niveau que tout le monde, je dis ce que j'adore, je fais ce que je veux. Puis, honestly, la musique, elle est crazy. Je ne pense même pas que ça sera quelque chose qui a déjà été fait à Montréal ou au Québec, ou peut-être même au Canada, si je me permets, but trust me, it's going to be epic, apologize later. On planifie la sortie dans septembre, on n'a pas encore une date, but quelque part aux alentours de septembre, vous allez la voir, puis trust me, you're going to love it. Vous ne serez pas déçu, Montréal. Merci Milo. Yes, sir, merci à vous. Interpeurat, il a un main, pour ceux qui la poignent pas, peurat, rap, you know, rappel, you know what I mean, vers l'un, vous savez déjà, monsieur, below the kid, seven and a half boys, yes, sir. Respect, bro. Yes, sir, bro. Merci à vous. Merci à vous.